bonjour et bienvenue aux idées trading turbo proposé par notre partenaire trading central aujourd'hui vendredi 11 juin 2021 l'alerte concerne le contrat or dans le cadre d'une stratégie haussière bien sûr si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube dj d'activer la clochette des notifications ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne comme les market live les alertes turbo ou encore les vidéos pédagogiques que nous publions très régulièrement sur la chaîne allez on regarde tout de suite le détail de l'alerte qui vous a été envoyé donc aujourd'hui comme je vous disais on parle du contrat or du gold donc dans le cadre d'une stratégie haussière sur un turbo donc choisi par trading central donc avec un émetteur l'émetteur reduce la place de cotation spectrum la barrière de désactivation choisie par trading central 1775.01 donc nous sommes dans le cadre d'une stratégie longue stratégie haussière on regarde ce que nous dit l'analyse lors d'intraday poursuite du rebond technique le point pivot choisi par trading central 1869 dollars la préférence de trading central position acheteuse au dessus de ce niveau avec des cibles à 1915 puis 1932 en extension le scénario alternatif bien sûr en cas de cassure de ce point pivot dès 1869 une poursuite de la baisse sera envisageable avec 1855 et 1833 bien sûr en cas de retournement vous avez vu que ici la barrière de désactivation choisie et de 1775 vous avez la possibilité bien sûr de placer un ordre stop pour limiter la casse sur la position alors du côté de l'analyse graphique le rsi est haussier et milite pour une poursuite de la progression les cours ont dépassé une ligne de tendance baissière vous avez ici sur le graphique ce fameux point pivot de 1869 le cours actuel ici de l'or avec les deux objectifs 1915 et 1932 et bien sûr en cas de cassure de cette ligne ici à 1869 les deux objectifs baissiers 1855 et 1833 on regarde sur la plateforme comment ouvrir une position donc sur ce turbo bien sûr ouverture de position qui elle est à titre pédagogique et dans le cadre d'un compte de démonstration donc nous allons ici aller sur matière première donc sur la plateforme matière première ici en haut à gauche je clique sur or on voit que l'or actuellement est à 1902 dollars je clique sur long pour ouvrir tous les turbos longs disponibles à la négociation on met l'alerte juste au dessus de moi pour reprendre le niveau donc choisi par training central on voit ici donc 1775.01 1775.01 il est ici c'est un turbo ayant un effet de levier 15 donc bien sûr vous rappelle que si vous souhaitez suivre cette recommandation à et choisir un effet de levier plus important il vous suffit simplement de remonter dans la liste et prendre une barrière de désactivation qui elle sera plus proche du prix actuel bien sûr le risque en prenant une barrière plus proche le vous augmentez le risque de désactivation rapide et à l'inverse si vous souhaitez opter pour un effet de levier moins important il vous suffit de descendre dans la liste et de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation plus éloignée du prix actuel donc je reprends le turbo choisi par training central 1775.01 il est ici donc comme je vous disais effet de levier 15 je clique dessus pour ouvrir le ticket d'ordre donc nous allons ouvrir une position au marché c'est à dire que nous allons demander une exécution immédiate sans choisir de prix d'entrée donc ici vous avez le carnet d'ordres qui évolue bien sûr en temps réel avec la fourchette de cotation je choisis l'ordre au marché et nous allons choisir une quantité donc ici j'avais par défaut une quantité 1000 je regarde simplement ici le solde espèce du compte 4190 euros nous allons prendre ici une position sur 200 turbo vous voyez le calcul du notionnel de ma position on retrouve ici en bas à droite je clique sur aperçu de l'ordre je fais ensuite placer un ordre voilà ma position est exécutée je vais donc pouvoir la retrouver dans la liste de mes positions ici en haut à gauche je clique sur position vous retrouvez ici le gold long donc nous avons acheté 200 turbo avec une barrière de désactivation donc un knockout à 1775 je le rappelle ainsi le knockout vient à être touché sur le sous jacent si le leur vient toucher 1775 01 notre position aidé et désactivé de façon définitive vous avez bien sûr ici les gars et les pertes qui évoluent en temps réel vous avez plus haut d'autres positions que nous avions ouvert précédemment si vous souhaitez vendre cette position donc deux possibilités soit passer un ordre limite plutôt même trois possibilités soit placer un ordre limite c'est à dire au dessus du prix actuel soit placer un ordre au marché pour vendre votre position de façon immédiate et la troisième possibilité c'est de placer un ordre stop c'est à dire en plaçant un ordre sous le prix actuel qui correspond donc à un ordre de protection en cas de retournement du marché ici dans cet exemple nous allons choisir l'ordre limité c'est à dire par rapport au niveau qui nous a été donné par trading central je fais défiler simplement ici l'alerte au dessus de moi la position acheteuse au dessus de 1869 c'est le cas puisque actuellement l'or vaut 1902 dollars donc le premier objectif à 1915 dollars donc nous allons placer un ordre limité sur ce premier niveau d'objectif donc je reviens ici sur mon ticket d'ordre je choisis cette fois ci le type d'ordre limité je vais utiliser donc le price heures qui est un outil intégré à la plateforme qui va vous pas qui va vous permettre de déterminer le prix de votre turbo par rapport au prix du marché que nous allons choisir donc je clique sur price heures ici dans niveau du sous-jacent je vais donc renseigner 1915 et j'ai ici un calcul estimatif du prix de mon turbo qui est de 14,103 je fais copier sur le ticket d'ordre et donc nous allons transmettre un ordre de vente de 200 turbo au prix de 14 points 103 c'est à dire dès lors où le marché viendra toucher les 1915 dollars et ici vous avez le calcul également de votre plus-value potentiel si ce niveau est atteint je clique ensuite sur aperçu de l'ordre et je fais là c'est un ordre cet ordre vous allez pouvoir le retrouver donc directement dans les ordres différés alors voyez ici je n'ai pas validé puisque pourquoi je n'ai pas choisi la validité par défaut c'était resté sur exécuté éliminé puisque précédemment nous avions passé un ordre au marché donc ici nous choisissons une validité jusqu'à révocation ou valable uniquement pour la journée nous allons mettre jusqu'à révocation pour laisser courir l'ordre et je fais ensuite aperçu de l'ordre voilà là c'est un ordre cette fois ci mon ordre a bien été transmis je le retrouve donc dans ordre différé on le retrouve ici goldelon et vente de 200 au prix de 14,103 vous pouvez bien sûr modifier le niveau ici de sortie de cet ordre vous pouvez pourquoi pas supprimer l'ordre et repasser un autre ordre si vous souhaitez par exemple replacer un ordre stop un ordre de protection ou éventuellement fermer votre position de façon immédiate en plaçant un ordre marché voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour donc concernant le gold donc dans le cas d'une stratégie haussière pour vous inscrire aux alertes de trading il vous suffit simplement de vous rendre sur la plateforme ig je rappelle que ces alertes sont gratuites vous retrouvez d'ailleurs le lien directement sur la home page du site d'IG je vous montre tout de suite voilà vous avez ici le lien les idées de trading turbo il vous suffit de cliquer de renseigner simplement votre mail ce qui vous permet donc de recevoir l'alerte directement dans votre boîte à partir du moment où trading central donc publie cette nouvelle alerte et bien sûr rendez vous également sur la chaîne youtube d'IG à partir du moment où l'alerte est publié je publie également la vidéo n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo à y poser vos questions bien sûr quant à moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée de bons trades soyez prudents sur les marchés on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les turbos à très bientôt au revoir